Donc, la tente du Bélil, je prends la cale, je la pose en place de mâchoire, donc la cale vers le bas. Bien sûr, les ressorts toujours dirigés du côté de la languette d'enclenchement, donc je prends avec les deux pouces pour que je sers, je fais un appui de l'autre côté, mon pouce sur moi-même, pour tendre, le pied j'ai tendu, maintenant je vais ouvrir les mâchoires, utiliser la sécurité bien entendu, surtout ne pas oublier à rabattre la cale. Je place le lacet, donc le lacet bien entendu toujours sur le Bélil, utiliser chaque côté, ce qu'on appelle les oreilles du ressort, ces deux petites plaques qui sont là, et là, le lacet est en position. Donc toujours croisé, c'est très très important. Jusqu'à là. Maintenant, j'arme le piège, donc palette trop sensible, normalement les palettes doivent être réglées entre 800 grammes et 1 kilo en ce moment, parce qu'on ne capture que du renard adulte. Si vous capturez après du jeune renard d'eau, enfin du renard d'eau, il n'y a pas de problème, là on pourra descendre au niveau de la tension de la palette. Mais dans un premier temps, il vaut mieux rester, je vais dire, à 800 grammes, voire 1 kilo. Ce sont des pièges à canidé, donc on est fait pour capturer du renard adulte, les trois quarts du temps. Donc le piège, lui, il est armé, il n'y a pas de problème. Je vais armer le lanceur. Alors, le lanceur, c'est un broc qui permet, donc avec un système que je détaillerai tout à l'heure, donc là c'est la sécurité, donc le lanceur, c'est tout simple, il se met directement dans l'œil du ressort, et le principe, c'est que le lacet passe dans ce crochet. On utilise une sardine sur le lacet, donc il ne change rien par rapport à l'habitude, et là, on utilise aussi un système pour fixer éventuellement le lanceur, parce qu'avec la puissance qu'il a, il vaut mieux que celui-ci soit fixé, c'est quand même beaucoup plus facile. La dernière opération, c'est de retirer la coupille, et là, votre dispositif est prêt. Donc là, j'appuie donc avec un bâton, pour vous montrer à peu près à quelle hauteur va être lancé le lacet. Ce qui fait que l'animal est capturé relativement haut, dû à la proportion, enfin par rapport, je vais dire, à ce petit appareil qui revient en plus. Voilà. Donc ça, je me rappelle, on va adapter ce petit système sur le piège Albert, qui est toujours autorisé à l'utilisation, bien entendu, et le piège de lacet français, sans problème, dès qu'il y a un ressort. Au niveau du piège Albert, on va l'utiliser directement sur la boucle, sur la boucle du ressort, et sur le français, on l'utilise sur le crochet du ressort. Donc ce petit appareil, ce qu'on appelle le lanceur de lacet, est constitué, bien sûr, d'une semelle, et d'un ressort, et d'un déclencheur. Le déclencheur est en inox, donc c'est cette partie-là. Donc tout l'ensemble est zingué, et bon, là, l'inox apparaît vraiment bien, donc pourquoi ? Parce que le zingage ne tient pas sur de l'inox. L'axe, en même temps, est en inox aussi, ce qui permet d'avoir aucune résistance, ni de rouille. Donc la pièce est entièrement zinguée, donc sans problème. Donc la pièce la plus importante, c'est justement cette petite accroche qui se trouve juste là, qui permet juste de maintenir le ressort en position, et d'avoir une pression de déclenchement relativement faible. Donc pour le tank, c'est très très simple, il suffit de armer le ressort vers l'intérieur, schlac, on reprend le chien qu'on passe par-dessus, et on n'oublie pas surtout d'utiliser la boupille, parce que le ressort est relativement puissant. Là, votre lanceur est armé, il n'y a plus que à le mettre en position. Je me répète, la dernière phase, quand l'appareil est installé, c'est de défaire la boupille. Travaillez toujours en sécurité, parce qu'on ne sait jamais s'il ne ressort pas, il y a quand même deux crochets, et c'est quand même relativement dangereux. Ça va ? Donc là, je vais vous faire une démonstration avec le belil avec un seul ressort, ce qui permet aussi en même temps de voir l'efficacité du lanceur, parce que quelquefois, vous avez des ressorts cassés sur la belil, votre piège n'est plus utilisable normalement, mais là, avec un seul ressort, c'est tout à fait faisable. Donc là, je vais tendre avec un seul ressort, donc j'enclenche, ça cale, je pousse, j'arme un seul ressort, et je prends, j'écarte le piège, je le mets en sécurité. Donc j'ai toujours, bien entendu, que réalisé avec un seul ressort, je mets le deuxième par-dessous, c'est plus facile, le problème des positions. Je reprends mon lacet, que j'utilise, donc je me répète toujours, de chaque côté des petites oreilles, qu'on appelle, donc le lacet est positionné, donc n'oubliez pas toujours de travailler en quart de tour, jamais comme ça, toujours en quart de tour, c'est très important. Donc voilà, là le lacet est en position. Donc je vais armer le piège, toujours avec un seul ressort, donc le ressort, je le laisse par-dessous, c'est peut-être pas la position idéale, mais dans du terrain normal, bon, j'irai que ça passe beaucoup plus facilement. Donc là, je vais enclencher le lanceur sur le ressort, ici, cette position là, je prévois, là, donc automatiquement, je retire la sécurité, bien entendu. La sécurité du piège est donc retirée, donc le piège est positionné. Je n'oublie pas de retirer la goupille, ce que je vous ai dit tout le temps, à la fin, c'est la dernière opération à faire, retirer cette goupille, donc ça, le piège est prêt, donc là, avec un seul ressort, je me répète, ça donne exactement le plus. Donc le lacet est quand même bien monté, sur la patte de l'animal. Avec un seul ressort, et on prend relativement roux. de l'animal.